Bonjour à tous, bienvenue du coup sur ce webinaire orienté Microsoft Copilot, vous l'avez bien compris, très tendance depuis quand même pas mal de mois aujourd'hui. Et donc on sait que c'est un sujet chez nos clients et ça nous tient à cœur en tout cas de vous partager notre expérience et tout ce qu'on connaît finalement sur cette solution. L'idée aujourd'hui c'est de présenter et aussi de vous montrer des cas pratiques avec de la démo en live, je tiens à le dire. Et avant de commencer, on va peut-être se présenter avec Théry, je te laisse te présenter. Oui, moi c'est Théry et du coup je suis consultante avant-vente chez Bluesoft Empower. C'est ça, basée à Lyon si je ne dis pas de bêtises, tout comme moi, on est toutes les deux de l'équipe avant-vente. Evina n'est pas là aujourd'hui, malheureusement elle est en congé maladie, enfin on a une maladie, donc on pense fort à elle. Et puis on va pouvoir dérouler ça, donc toutes les deux. L'idée d'aujourd'hui sur ce sommaire-là, c'est de faire une petite introduction, d'avoir des cas d'usage, comme on vous l'a dit, orientés copilote, mais aussi avec du Microsoft 365 copilote. On vous montrera la différence au niveau de tout ça. L'idée aussi, c'est de vous parler de notre démarche d'accompagnement. Et enfin, la partie workshop copilote qu'on peut avoir avec Microsoft, voilà. Et pour ceux qui nous connaissent vraiment bien aujourd'hui, on est très habitués au sondage, si je ne dis pas de bêtises Théry. Oui, on adore ça. Et on va lancer le premier tout de suite. Alors l'idée, c'est de savoir un peu comment est-ce que vous connaissez copilote, est-ce que vous maîtrisez copilote, est-ce qu'au contraire, vous n'utilisez pas ou vous ne connaissez pas du tout ? Donc, dites-nous quel pilote vous êtes. Et puis, pour ceux qui ont un peu vu la petite blague, on l'oriente sur du pilote copilote, parce qu'on adore dire qu'avant d'utiliser copilote, il faut avoir un très bon pilote. C'est très important. Donc voilà, ça permet de voir un petit peu la population qu'on a en face aujourd'hui pour voir ce qu'on va pouvoir vous apporter au niveau de ce webinaire. Il y a quand même des connaisseurs. C'est ça. On a pas mal de jeunes conducteurs. Quelques vrais pilotes, c'est important de le dire. Et puis, il y en a qui n'ont pas encore le permis. Donc, bienvenue dans cette session, clairement. On peut peut-être regarder, on est à 54% sur des jeunes conducteurs, donc ceux qui ont les bases de copilote et qui vont s'améliorer. Certains qui n'ont pas le permis, donc je n'utilise pas et je n'ai jamais utilisé du copilote. Et on a quand même 4% qui sont de vrais pilotes. Et bravo à vous. On espère vous apporter quand même certaines informations aujourd'hui. Et je te laisse la parole, Théry. Oui. Donc, l'idée, c'était de vous présenter un peu comment est-ce que vous pouviez utiliser copilote. Et tout récemment, en fait, Microsoft a mis à disposition, on va dire, copilote de manière générale pour les personnes qui aujourd'hui ont un accès, on va dire, à M365. Alors, pas forcément. Donc, il y a deux licences copilotes, on est d'accord. On a les licences copilotes Microsoft 365 qui font partie d'un bundle à part. Mais si vous êtes aujourd'hui utilisateur des services M365 et que vous vous connectez avec un login via EntraID, donc sur le cloud, vous pouvez aussi bénéficier de copilote. Et il y a certains avantages qui sont liés à l'utilisation de copilote. Et du coup, vous avez surtout ce qu'on appelle la protection des données commerciales. Et donc là, l'idée, c'est que tout ce que vous allez taper dans les prompts, etc., est sécurisé sur le cloud MS. Donc, ça ne sort pas, en fait, de votre tenante. C'est tout ce que vous allez taper, etc., ce sera sécurisé. Tu voulais compléter ? Ce qui change un petit peu, oui, de ce qu'on peut retrouver sur le marché que certains utilisent très facilement, qui n'est pas sécurisé pour le coup. Et donc là, on attire l'attention sur le fait qu'on reste sécurisé. On n'a pas des licences supplémentaires, c'est disponible dans Microsoft 365. Voilà, exactement. Et donc, avec Microsoft 365 Copilot, vous avez quand même des options supplémentaires, évidemment. L'idée, c'est dans ce cas-là, c'est que vous avez en fait Copilot directement intégré sur les outils, les solutions que vous utilisez quotidiennement, Word, PowerPoint Outlook, etc. Mais bon, on va de toute façon revenir là-dessus par la suite. On va vous faire en fait plusieurs démos. Dans un premier temps, donc, sans la licence Copilot pour Microsoft 365, et ensuite, dans un deuxième temps, avec la licence M365. On peut faire peut-être un petit focus, ouais, sur le Microsoft 365 ? Ouais. Pour Copilot M365, donc, comme on vous l'a dit et comme on vous l'a montré un peu sur le sondage, l'idée, ce n'est pas forcément de remplacer la personne qui est devant le PC. Copilot est vraiment là pour travailler avec vous. C'est un gain de temps, en fait. C'est de transformer un peu notre façon aujourd'hui de travailler avec cet outil qui va vous permettre de gagner du temps, de gagner en productivité. C'est vraiment un Copilot. Donc, c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez faire. Il va vous donner des idées, vous proposer peut-être des solutions peut-être pertinentes, mais c'est toujours vous qui avez la main. Il ne va pas travailler à votre place. On a un petit sondage. Oui. Un petit sondage pour savoir si aujourd'hui, vous disposez ou pas des licences Microsoft 365 Copilot, qui a changé de nom récemment, du coup, qui avant s'appelait Copilot pour Microsoft 365 et qui aujourd'hui, ils ont juste inversé un peu le titre. Ce qui est plutôt bien. Ouais. Ouais. Pour l'instant, on a une majorité de nom. C'est quand même 31% qui l'ont déjà. Pour vous partager un petit peu, c'est vrai que ça dépend encore des secteurs et des clients que nous, on a. Certains sont au début sur une dizaine de licences, des fois un petit peu moins. Et on a certains clients qui commencent, ça y est, à prendre un petit peu plus d'enveloppe au niveau de Copilot. On en reviendra tout à l'heure, mais il y a aussi ce côté démarche d'accompagnement qui est nécessaire. L'idée, ce n'est pas juste d'acquérir des licences. C'est très bien dans un premier temps pour faire vos tests de votre côté. Mais voilà, n'oubliez pas que l'adoption, en tout cas, auprès des utilisateurs est nécessaire pour pouvoir derrière comprendre, en fait, comment on va utiliser Copilot au quotidien. Et donc, on est à 35% de oui. Et puis encore, 65% de non. Donc, on va peut-être dissuader certains. On va peut-être commencer, ouais, sur les premiers cas d'usage, Terry. Oui, oui, oui. Donc là, on a fait un cas d'usage. C'est un peu pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. Donc là, on parle de Copilot sans la licence supplémentaire. Donc là, on va utiliser, en fait, Copilot dans Edge. Vous êtes connecté sur vos services, en fait, M365, avec un login Entry-ID, donc un login professionnel. Et donc, on va dérouler un peu une journée type. Et là, donc, je vais être Frédérique, chargée de projet marketing. Et j'ai comme mission, en fait, d'organiser un séminaire. Et ensuite, dans un deuxième temps, je voudrais, en fait, faire un peu de communication sur l'entreprise des nouveautés ou des actions qu'on mène. Donc, je vais prendre la main. Je vais vous partager mon écran. Et donc là, tout va se faire dans Edge. C'est bien ça. Oui, c'est ça, exactement. La Blandine, normalement, tu vas me confirmer qu'on voit bien. Je confirme. Merci. Donc là, normalement, vous avez un petit onglet ici, copilote, que vous allez pouvoir ouvrir. Et comme vous le voyez, voilà, moi, j'ai l'onglet travail et web parce que je suis justement, j'ai une licence copilote M365. Mais voilà, dans tous les cas, vous avez accès à cette partie web. Et vous avez le petit bouclier ici qui dit qu'aujourd'hui, comme vous êtes logué, en fait, vous avez du coup, la protection des données qui est bien activée. Donc, si on suit un peu notre cas d'usage du jour, je voudrais organiser un séminaire. Donc, je vais lui demander, en fait, de me trouver des lieux qui sont proches de Lyon pour organiser un séminaire pour une centaine de personnes. Je ne donne pas forcément de détails. Je veux qu'il me propose un peu tout ce qui est possible de faire. Et donc, là, j'ai quelques informations. Il y a des informations qui ne sont pas forcément détaillées. Donc, je vais aller lui demander de me donner un peu plus d'informations. Donc, je vais lui demander de me comparer, en fait, deux lieux que j'ai sur la liste. Donc, peux-tu me comparer, par exemple, le domaine au cœur du Beaujolais et les terrasses du parc. Et je vais lui demander aussi de me mettre les informations pour que ce soit beaucoup plus lisible et pour que je puisse éventuellement le partager à d'autres collaborateurs directement sous forme de tableau. Donc, voilà, vous voyez que là, du coup, il a travaillé. Il m'a donné la localisation jusqu'à la capacité d'accueil. Donc, il me donne quand même des informations qui sont assez pertinentes sur le fait qu'il y ait des espaces modulables. Ici, il y a la climatisation, il y a la terrasse de 400 mètres carrés, etc. Donc, on a aussi un petit détail des prestations. Et si on souhaite aller un peu plus loin, dans tous les cas, vous avez les accès directement, vous avez les liens, en fait, qui apparaissent lors de la première recherche. Donc là, c'est pour vous montrer qu'on peut directement, en fait, demander déjà une première comparaison et en plus de la mettre sous forme de tableau. Et si vous voulez récupérer les informations, vous avez le petit copier qui est là et vous pouvez prendre les informations et les mettre dans un corps de mail ou dans un Word. Voilà, peu importe. Et sachant qu'aujourd'hui, moi, naturellement, enfin, aujourd'hui, non. Plus aujourd'hui, mais il y a quelques mois, je serais allée sur mon navigateur Internet. J'aurais posé des questions de savoir où est-ce que je vais sur les séminaires sur Lyon. Je vais de site en site. Là, on gagne de temps, on y est quand même plutôt pas mal. Enfin, en termes de recherche, c'est de la recherche quand même bien plus avancée et plus intelligente que je pouvais avoir il y a quelques mois. Oui, enfin, moi, je pense qu'effectivement, là, on aurait peut-être pris la liste, on serait allée sur le site. On aurait déjà rien que listé, en fait, les critères qui nous paraissent pertinents qui sont ici à gauche et puis aller chercher les informations à chaque fois pour les mettre sous forme de tableau. Donc là, je l'ai fait quand même en moins de deux minutes et vous pouvez le faire, évidemment, sur tout type de cas d'usage différents. Mais je trouve que pour le coup, en termes de gain de temps et de productivité, on est quand même sur beaucoup de temps gagné. Et donc, après, l'idée, c'était de… Je sélectionne, du coup, les terrasses… Enfin, le domaine du cœur de Beaujolais. Allez. Et puis, du coup, j'ai besoin d'obtenir un devis. Donc, je voudrais, en fait, que Copilot m'aide à rédiger le mail pour poser les questions au domaine du cœur de Beaujolais. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous n'êtes pas sur Outlook. Peut-être que vous avez vu d'autres démonstrations où, justement, on écrit un peu le mail directement dans Outlook. Là, l'idée, c'est qu'il vous aide, justement, à rédiger le mail avec les informations qui semblent importantes et qui, pour nous, comme vous pouvez le voir, il est resté sur les 100 personnes parce que je suis sur le même prompt que j'ai fait au début. Donc, il a bien retenu qu'en fait, le séminaire était pour une centaine de personnes. Et donc là, il vous laisse quand même le soin sur certaines choses de rajouter les informations parce que là, on est sur du générique. Il nous a accompagnés pour faire le mail, mais c'est à vous de le compléter. Et comme tout à l'heure, vous faites un copier et puis vous pouvez le coller. Pour ça, vous n'avez pas besoin de la licence, du coup, Copilot pour M365. J'ai une petite question, Thierry. On disait sur Edge parce que c'est notre navigateur favori, on pourrait se le dire. On est d'accord qu'on peut l'utiliser sur d'autres navigateurs. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir spécialement Edge. Oui, non, il faut juste bien penser à être logué. Là, du coup, je suis connecté en travail. Si vous êtes connecté sur du Google ou sur Chrome ou effectivement Safari, par exemple, tant que vous avez une adresse professionnelle et que vous tapez copilot.microsoft.com parce que vous n'aurez pas le petit widget qui est là, vous allez accéder à Copilot. Parfait. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais faire ? Du coup, je voulais... Oui, donc, l'idée, c'était de voir un peu aussi la génération d'images. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, après, c'est très connu aussi sur ChatGPT. Vous avez peut-être vu un peu dans les actualités aussi un peu les fake news ou images qui sont trafiquées par l'IA. Et en fait, effectivement, Copilot peut vous aider à créer des images directement, du coup, sur le web. Donc là, je vais lui demander de... Ça, je le ferai après. Je voudrais une image pour mon séminaire qui sera sur le thème du cirque. Du coup, je lui demande de me générer une image plutôt professionnelle que je pourrais réutiliser dans mon email de communication. Voilà. On est sur un autre cas d'usage. Je lui demande de me créer une image de toute pièce. Je lui donne peu d'informations. Après, plus vous allez donner d'informations lors du prompt, plus, évidemment, il va vous donner quelque chose de détaillé. Et donc, qui dit de toute pièce dit sans... Enfin, avec des libres... Enfin, sans droit derrière d'auteur, ou quoi que ce soit. Donc, c'est plutôt pratique si on veut la réutiliser dans un livrable... Enfin, peu importe le livrable, mais sans avoir de problématiques là-dessus, quoi. Oui, oui, oui. Exactement. Exactement. Là, c'est des images libres de droit qui sont créées directement par l'IA, qui ne sont pas récupérées, que, du coup, vous pouvez réutiliser sans problème. Et donc, là, bon, voilà. Là, je voudrais un peu plus de détails. Je voudrais qu'elles soient un peu plus minimalistes. Et l'intest, il est là. Voilà, oui. Et puis, je voudrais qu'il rajoute un jongleur parce que j'ai prévu de faire venir un jongleur dans la soirée. Donc, du coup, je lui donne un autre détail. Et là, il va, du coup, me régénérer une image qui correspond un peu plus à ce que je souhaite. Et donc, il utilise Design & Run. Oui. Directement intégré. Directement, oui. Et voilà. Du coup, là, ça me correspond un peu plus à ce que je souhaite faire. C'est une image que je vois bien intégrée dans mon email. Et d'ailleurs, oui, pourquoi pas lui demander aussi de me rédiger l'email pour annoncer, justement, le séminaire qui va arriver. Donc, du coup, je vais lui demander, hop, en lui donnant un peu plus. Mais du coup, ce n'est pas le domaine. Ce n'est pas le bon domaine. Hop. Donc, je lui demande de rédiger l'email de communication que je peux envoyer à tous les collaborateurs pour annoncer le séminaire qui aura lieu le 30 mars 2025 sur le thème du cirque. Donc là, pareil, voilà. Il m'a même fait un programme de la journée, comme vous pouvez le voir, qui pourra être retravaillé. Ça donne des idées. Mais je trouve que c'est assez pertinent, encore une fois, parce que là, vous voyez, il y a la dégustation de vin et la visite des vignobles qui est organisée. Donc, on n'est pas non plus hors contexte. On est, voilà, on est toujours sur 100 personnes avec l'adresse, on a bien la date, on a le thème et voilà, on a la petite ligne d'introduction, etc. Donc, moi, je trouve que, voilà, ça nous fait gagner du temps malgré tout, même si, effectivement, il y a peut-être beaucoup de personnes qui se disent, bah oui, mais c'est un mail, je peux le faire moi-même, etc. Mais ça reste du temps, en fait, gagné sur la journée au quotidien, quoi. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a cette reprise de contexte, il faut quand même mettre assez, enfin, mettre quand même du détail dans du prompt. Donc, après, ça, c'est aussi l'intérêt d'accompagner nos utilisateurs sur la manière de communiquer avec Copilot, ce qui n'est pas toujours évident, même si on prend vite l'habitude, là, maintenant, ça y est, j'ai l'habitude, en tout cas, de communiquer avec lui, mais il y a toujours, au début, cet accompagnement-là qui se fait. Donc, de se dire qu'il y a le contexte qui est repris parce qu'en fait, on a une conversation sans fin avec lui sur ce sujet bien précis autour du séminaire et du cirque. Et puis, après, il y a toute cette créativité qui va rajouter en plus qui nous permet d'éviter de toujours partir sur cette fameuse feuille blanche, le syndrome de la feuille blanche. On en entend beaucoup parler. L'idée, là, c'est de gagner du temps par partir de zéro et de gagner du contexte. OK. Oui, 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 exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres cas d'usage peut-être ? Oui, un petit cas d'usage que je voulais un peu mettre en avant aussi, c'était pour justement travailler un peu dans la communication. Alors là, effectivement, on vous a fait des cas d'usage, on va dire, assez basiques, mais comme disait Blandine, plus vous allez aller dans le détail du prompt, si par exemple, vous travaillez dans le legal, dans le judiciaire, etc., des choses comme ça, en fait, vous pouvez éventuellement lui demander aussi de vous accompagner sur des textes de loi, des choses comme ça. Mais voilà, nous, on n'a pas forcément assez d'expérience sur le sujet pour vérifier les informations, donc on a préféré faire une démonstration plus classique, on va dire, mais il n'y a pas de souci à entrer un peu plus dans les détails et sur des métiers beaucoup plus différents que ceux qu'on vous montre aujourd'hui. Et là, l'idée, c'est de créer une nouvelle conversation parce que c'est un nouveau sujet, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc là, je crée une nouvelle conversation. on est passé, ça y est, on a fini un peu l'organisation du séminaire. Maintenant, j'ai de la communication en fait à faire. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer en fait que CopyDot aussi était capable de rédiger un post LinkedIn pour présenter un article aujourd'hui qui est présent sur notre site web. Donc, je lui donne en fait le lien du site web et je vais lui demander de rédiger le post LinkedIn. Donc, je précise le post parce qu'en fait, vous allez voir que la façon dont il va rédiger n'est pas du tout la même que s'il avait rédigé un email. Comme vous le voyez là, il y a des petits émoticônes, c'est vraiment dans le sens un peu réseau social, un peu plus sympathique en fait à lire. Et voilà, donc, il est vraiment capable aujourd'hui de faire pas mal de choses et là, c'est de la même manière, c'est pour éviter un peu de partir sur une feuille blanche. Vous avez même les hashtags, etc., qui apparaissent. Donc, vous pouvez partir sur cette base-là et la retoucher vous-même. Donc, il s'adapte toujours comme d'habitude au prompt, ce que tu vas lui demander, la manière finalement dont tu veux qu'il te pousse l'information. Donc, tout à l'heure, c'était du mail. Donc, il a compris comment on rédige un mail avec toutes les formulations nécessaires. Et là, il se met à la page, il switch et il passe plus sur du post LinkedIn. Il sait faire, il sait qu'il faut mettre des emojis, des hashtags. Il a toute l'habitude et toutes les formules typiquement pour pouvoir proposer quelque chose de cohérent par rapport à ce qu'on lui a demandé. Oui, et puis, il va reprendre aussi les éléments qui sont sur la page web. Ça, c'est quand même intéressant parce que du coup, je n'ai même pas eu à l'ouvrir. J'ai juste eu à l'indiquer et en fait, il a déjà synthétisé dans le post les éléments les plus importants qui se trouvaient sur la page. donc moi qui suis des fois qui manque de créativité que je peux gagner du temps en tout cas en repartant sur ce style de prompt, j'ai un URL bien précis et il va pouvoir aller chercher l'information sur la page en question et me proposer soit un mail, soit un post, soit une newsletter, enfin peu importe, mais on peut être assez exhaustif en tout cas dans ce qu'on va lui demander. Oui, et puis dans l'idée, ça va se développer. En plus, vous allez avoir accès à encore plus de services en fait directement. Vous allez pouvoir faire des recherches ou des résumés sur une page en question que vous aurez ouvert en fait sur votre navigateur. Ça va pouvoir aller un peu plus loin. Donc, ça arrive. Ça ne veut pas tarder à arriver. On attend ça avec impatience. Oui. Et j'ai une dernière démo, Landine, parce que pour le coup, j'ai piqué le prompt qu'elle a été tard, je l'ai vu, mais voilà. J'ai trouvé que c'était très, très sympa à faire parce qu'en plus, c'est un peu mon cas parce que du coup, j'ai commencé récemment et en fait, voilà, j'avais des vacances qui sont prévues, là, qui arrivent. Et bon, du coup, j'étais un peu hésitante, effectivement, à demander des jours de congé à mon patron. Et en fait, je vais juste vous montrer qu'effectivement, Copilot est aussi capable de nous aider dans des situations un peu délicates de ce type-là. Pareil, je pense, un petit tips pour les augmentations, tout ça, ça peut bien nous aider pour en fait, vous aider à rédiger des mails sur lesquels, pareil, moi, je ne savais pas trop comment débuter, je ne savais pas trop ce qu'il fallait dire, etc. Et en fait, je trouvais que la réponse à ce prompt était vraiment adaptée. Je vous laisse lire un petit peu sur mon écran la réponse de Copilot. Mais voilà, c'est aussi pour des cas un peu plus personnels, du coup, je dirais, pas forcément dans le cadre de notre emploi, mais ça peut nous permettre de gérer un peu les choses un peu plus difficiles. Après, l'idée, encore une fois, c'est genre, je parle tout le temps de ce syndrome de la feuille blanche, mais il est là. Si c'est des choses pour lesquelles on n'a pas l'habitude de communiquer, de demander ou autre, des fois, on peut passer, je suis sûre que vous l'avez tous connu, on peut passer quelques minutes à se dire par quoi je vais commencer, est-ce que je ne suis pas trop direct, est-ce que, bon, là, je suis plus dans la finesse ou autre. Ça peut, encore une fois, nous aider à avoir une première version et en tant que pilote, on retravaille cette version-là parce qu'il faut garder la touche qu'on a au quotidien quand même. Je pense qu'on peut très vite voir que ce n'est pas moi qui écris, donc à moi de garder quand même ma touche de pilote sur mon copilote, mais ça permet en tout cas de nous accompagner sur certaines situations pour proposer des formulations plutôt adéquates à la situation en question. plutôt satisfaisant. Et c'est vrai, des fois, un peu de finesse ou éviter d'être trop direct ce genre de choses, ça peut nous aider. J'avoue que je l'ai fait deux ou trois fois. Merci Théry. Est-ce que tu as d'autres astuces ? Non, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, mais en tout cas, si vous êtes intéressés, il n'y a pas de souci. On peut faire des démonstrations, on peut travailler avec vous, donc n'hésitez pas à nous contacter. On vous donnera un petit lien aussi par la suite si vous le souhaitez pour en savoir plus ou pour faire un échange avec nous. Je te redonne la main. Parfait, merci. Je vais rebasculer sur les slides. Ils sont en... Tu vois mes slides, Théry ? Oui, c'est bon, moi je les vois bien. Alors, c'est un petit souci de mon côté. Je refais. Il faut toujours que j'ai mes petites minutes en direct live. J'arrive, j'arrive. C'est moi qui ne veux pas. Ça devrait être moi. Voilà. Je préfère moi aussi voir les slides que je présente. Donc, comme l'a dit Théry tout à l'heure, on était vraiment sur des cas d'usage orientés sur copilote.microsoft.com donc accessible sur n'importe quel navigateur mais plus simplement sur Edge avec le fameux volet sur la droite. L'idée, encore une fois, c'est de se dire que les cas d'usage qu'a montré Théry sont intégrés dans nos licences Microsoft 365. Donc, ça permet d'avoir déjà un pied dans copilote. Et puis là, ce que je vais vous montrer, ça va être vraiment orienté Microsoft 365 copilote. donc là, qui nécessite des licences supplémentaires mais c'est ce qui permet clairement d'avoir une intégration complète avec notre expérience utilisateur au quotidien dans Microsoft 365. Aujourd'hui, je ne suis plus obligée d'aller sur mon navigateur, de regarder copilote.microsoft.com. Je sais que là, c'est intégré à toute ma suite Microsoft 365 donc à tous les outils d'Office, de Teams et j'en passe. et donc là, l'idée, c'était quand même de garder cette visibilité-là, de se dire qu'un utilisateur aujourd'hui qui est sur Microsoft 365, qui a une certaine maturité ou pas, ça dépend sur tel et tel outil, l'intégration de copilote fait qu'on gagne en adoption, quoi qu'il en soit. Il faut l'adopter au début, on en parlera tout de suite après, il faut l'accompagner au début pour faire adopter la solution mais ça permet en tout cas d'avoir notre copilote au quotidien et sur l'ensemble des solutions. Donc, c'est pour ça que moi, l'idée là, ce n'est pas de vous montrer encore une fois plein de cas d'usage parce qu'on a déjà fait des webinaires là-dessus, on peut vous en présenter, il n'y a aucun problème. Là, l'idée, c'est d'en avoir trois nouveaux, si je peux dire, parce qu'on les adore et on les utilise au quotidien avec Théry. Là, on est avec Sarah qui est responsable des ressources humaines, donc elle a une licence Microsoft 365 et aussi une licence Microsoft 365 copilote. Voilà, donc là, c'est le supplémentaire. L'idée, c'est de vous montrer en mobilité sur smartphone parce qu'on a tendance à l'oublier mais c'est aussi dispo sur smartphone, la partie OneDrive et dans Word parce que ça va pouvoir nous générer et toujours dans la peau d'un responsable de ressources humaines. Et pour vous montrer que ça marche plutôt bien de partager son écran depuis son smartphone, je vais vous partager ça en direct live. Et donc là, l'idée, c'est de se dire que je suis donc sur mon Outlook. Hop, j'enlève la caméra, Théry, pardon. Je suis sur mon Outlook et là, vous voyez que je suis sur mes mails. Donc, on imagine très pressée le matin, en retard, sur mon smartphone en train de regarder mes mails parce que oui, je regarde un petit peu avant. J'ai la possibilité en fait de lire mes mails et vu que je suis un petit peu pressée, je vous avoue que de faire une réponse avec plein de lignes, je n'ai pas le temps et finalement, j'ai mon copilote qui est là et qui me fait gagner du temps. Donc, en fait, j'ai la possibilité tout en bas de cliquer sur répondre et là, vous l'avez compris, il faudrait que je prenne toutes les formulations possibles pour répondre à Théry. Donc là, elle me dit que j'ai un candidat potentiel sur le poste de responsable des opérations et est-ce qu'on est disponible pour organiser l'entretien ? Vous l'avez compris, je n'ai pas le temps, je suis en train de marcher sur mon smartphone, je veux répondre facilement. Ce que je fais, c'est que vu que j'ai copilote intégré dans Outlook, que ce soit sur mon téléphone ou sur mon PC, là, je vais pouvoir cliquer sur brouillon avec copilote. Donc ça, c'est juste un clic. Et là, ce que je vais pouvoir lui dire, c'est réponds, alors hop, il faut que j'arrive à écrire en marchant, réponds positivement. Je vais y arriver positivement avec des questions. Tout simplement. Donc là, il y a cinq mots et j'ai juste à faire envoyer. Et donc là, automatiquement, depuis mon smartphone, j'ai la possibilité d'avoir un mail plutôt assez bien construit. Donc, bonjour Théry, merci pour l'envoi, etc. Je serai ravie d'organiser un entretien. Pourriez-vous me donner plus de détails sur les profils et les expériences ? Et vous voyez, en fait, il m'apporte des choses que je n'aurais peut-être pas spécialement eu l'idée de poser dans ce premier mail-là. Et c'est surtout qu'en fait, Théry, c'est vrai, ma collègue. Donc, je vais pouvoir lui demander de tout simplement passer sur du tutoiement et je vais pouvoir générer. Et encore une fois, on n'oublie pas, très important, je suis en train de marcher sur mon smartphone. Je n'ai pas le temps, il faut que je fonce au bureau. Et donc là, vous voyez, en quelques lignes, il m'a modifié, il est passé sur du tutoiement et j'ai juste à conserver et envoyer tout en bas le mail, alors le contenu généré et je fais envoyer. Voilà. Donc ça, vous avez vu, en quelques secondes, si je peux dire, j'ai répondu au mail. En deux, trois mots, je lui ai dit ce que je voulais dans ce mail-là. Il m'a proposé un corps de mail à moi de le modifier ou pas et je peux l'envoyer directement. Ça, je trouvais ça plutôt sympa. Enfin, Théry, c'est ce qu'on s'était dit. On voit très peu de cas d'usage sur la partie mobile. On sait que tout le monde est sur son smartphone. Voilà, c'est l'ère d'aujourd'hui, clairement. Et on gagne quand même pas mal de temps. Oui, ça évite les fautes d'orthographe. Je trouve, ça évite les corrections automatiques aussi, que tout le monde connaît, je pense, où on passe justement bien cinq minutes des fois à effacer le mot qu'on ne voulait pas qu'il soit dans le corps du mail. Et en fait, là, ça fait vraiment une réponse complète. Et pour le coup, ça permet d'avancer en fait pour la personne qui rédige le mail. Voilà, en deux secondes, vous pouvez aller plus loin. Exactement. Merci pour cet ajout-là. Là, je suis en train… Je vais vous partager, pardon, mon écran. L'idée, c'est de passer. Donc, vous l'avez compris, j'étais sur la route en train de marcher avec mon smartphone, je réponds au mail, j'arrive au bureau et là, je sais que j'ai besoin d'aller comparer tous les CV que j'ai de mon côté. Donc, ces CV-là, pour le coup, ils sont stockés dans mon OneDrive pour l'instant. Ils sont stockés dans mon OneDrive et en fait, ce que je voudrais et ça, je sais que n'importe quelle personne en ressources humaines en a besoin ou même des personnes qui gèrent des CV, clairement, c'est de pouvoir comparer ces fameux CV. Donc là, j'en ai trois sous la main. Je vais pouvoir les sélectionner. Ça, c'est depuis mon OneDrive encore une fois. Cette fonctionnalité est arrivée il y a quelques semaines, non Théris, si je ne dis pas de bêtises ? C'était annoncé. Oui, c'est ça. Ça a commencé à se diffuser, je pense, fin de l'été. C'est ça. OK. Donc là, on est sur un cas d'usage RH, c'est des CV. Ça peut être n'importe quel document, vous l'avez compris. Donc là, je vais sélectionner ici, je vais l'agrandir, je vais sélectionner ici les trois CV et vous voyez ici, tout en haut, je vais zoomer un petit peu, tout en haut, j'ai ici la partie copilote. Je vais cliquer ici sur copilote et il va pouvoir me proposer en un seul clic la partie comparaison. Donc, je vais cliquer ici sur comparer les fichiers. Et donc là, il va prendre quelques secondes, on ne parle même pas de minutes, peut-être qu'il va me faire mentir, mais on est quand même sur des secondes, clairement. Il va me comparer tout ça sous forme de tableau. Et ça, clairement, il y a quelques mois ou à Netsa, j'aurais ouvert les trois fichiers, je les aurais lus, je les aurais comparés, j'aurais mis tout ça sous forme de tableau. Exactement. Et j'aurais pris bien plus de temps, clairement. Et honnêtement, moi, je trouve que le résultat est bluffant. Encore une fois, attention, je suis pilote de mon copilote, donc rien n'empêche, bien évidemment, d'aller ouvrir derrière les CV et d'aller regarder tout ça. L'idée, ce n'est pas de bâcler, mais c'est de gagner du temps. Ça me permet en tout cas d'avoir une première comparaison sur ces trois CV. Et puis, vous avez vu, je n'ai même pas demandé comment il fallait organiser le tableau. C'est lui qui a compris que, bon, adresse, téléphone, la comparaison, pourquoi pas ? Mais en tout cas, ça permet d'avoir ces infos. Mais c'est surtout ici la partie langue, la partie profession, expérience, formation. Enfin, moi, je trouve ça génial qu'en quelques secondes, il met tout ça, en tout cas, dans un tableau. Comme l'a montré tout à l'heure Thierry, rien ne m'empêche ici de le copier et ensuite de l'envoyer soit en manager ou autre, par mail ou par chat ou par loop, peu importe, mais j'ai la possibilité derrière d'exploiter cette information-là. Moi, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai besoin d'en savoir plus. Avant d'aller ouvrir ces fichiers, je vais cliquer ici sur poser une question. Et là, en fait, il va s'afficher sur la droite. Alors, attendez. Poser une question. J'ai fait une bêtise. Je n'aurais pas dû. Pourquoi j'ai fait ça ? Attendez. Je vais refaire ça. J'ai fait une bêtise. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû tout simplement poser une question. Je cherche un peu trop les clics avec Copilot. Il n'y a pas besoin d'autant de clics. On va attendre qu'il remette tout ça. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de repartir sur la comparaison qu'il vient de faire. J'attends encore un petit peu. Parfait. Donc là, il me reprend les mêmes informations. La partie certification, formation, les compétences techniques. OK. Et puis, toujours, ce qui est important, c'est qu'il me remet à chaque fois les sources, bien évidemment. Donc là, je clique sur poser une question et je vais pouvoir lui demander qui parle le mieux anglais pour un projet de contexte international. Ça me permet de gagner un petit peu du temps. Et donc là, pareil, il va partir de sa comparaison de ce qu'il a dans les fichiers. Et il va pouvoir me dire pour un projet de contexte international, Louis parle couramment anglais. Et à chaque fois, vous survolez ici le petit numéro qui affiche la source et derrière, vous pouvez aller chercher l'information. Et après, il va pouvoir m'expliquer que Chloé a aussi un niveau intermédiaire en anglais à ce sujet. Pareil, je pourrais lui demander qui est basé à Lyon. Parce que là, on imagine que j'ai besoin d'un candidat sur Lyon. Et il va pouvoir aussi aller me chercher l'information. Donc encore une fois, c'est du gain de temps. Normalement, j'aurais ouvert les fichiers, j'aurais regardé un petit peu tout ça. Moi, je trouve que ça permet encore une fois d'avoir une première lecture, une première analyse. L'idée, ce n'est pas de dire attention, ça va remplacer toute l'analyse qu'une personne au niveau des ressources humaines pourrait avoir loin de là. Mais ça leur permet en tout cas de gagner du temps sur une première analyse qu'on pourrait en faire de ces documents. On parle de CV, ça peut être pareil sur d'autres types de documents, bien évidemment. Mais vous voyez qu'en tout cas, les résultats sont plutôt bluffants. Et moi, c'est ce que j'attendais aujourd'hui de copilote, c'est de pouvoir en fait aller sélectionner des fichiers et lui demander d'aller me comparer tout ça. Voilà. Donc après, bien évidemment, en fonction de votre quotidien, je vous laisse tester un petit peu ce qui pourrait vous passer à l'idée de ce cas d'usage-là. mais en tout cas, sachez que ça s'adapte à votre quotidien, je pense, et à vous de tester à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on est sur plutôt un bon cas d'usage en termes de comparaison. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Théry ? C'est OK pour toi sur cette partie-là ? Oui, non, mais là, l'idée, c'est vraiment de démontrer que vous n'êtes plus obligé d'ouvrir tous les fichiers, surtout quand vous manquez de temps ou qu'il y a justement plus de fichiers. Là, on ne l'a fait que sur trois, mais vous pouvez le faire sur beaucoup plus d'autres fichiers et que c'est directement intégré dans OneDrive. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher CopyDot ou de mettre les fichiers ailleurs. Là, ils sont sur votre OneDrive personnel et vous faites directement les actions sur votre OneDrive. Exactement, c'est ça. Là, l'idée, sur le troisième cas d'usage, l'idée, c'est de vous montrer la génération d'informations, de postes ou autres. Théry, on l'a montré tout à l'heure, mais c'est de partir depuis Word. En fait, vous avez la possibilité ici, directement depuis Word, de lui demander aussi d'aller générer un certain nombre d'informations. Donc là, ici, vous voyez, vous avez le petit bouton, la petite icône copilote qui apparaît et vous avez la possibilité de lui demander ici de rédiger quelque chose par rapport à une information. Et donc, en fait, j'ai la possibilité ici d'aller lui demander, par exemple, de me rédiger une fiche de poste sur un poste bien précis. Donc, je vais pouvoir lui demander « Rédige-moi une fiche de poste pour le poste de… » Qu'est-ce que j'avais dit comme poste ? Si tu restes sur un poste technique ou je ne sais pas, comme responsable d'opération, administrateur, exchange. Oui. Exchange. Hop. Et je vais pouvoir cliquer sur générer. Et donc là, l'idée, encore une fois, c'est d'aller lui demander un certain nombre d'informations. Donc là, soit il va aller chercher des informations que moi, j'ai dans mon organisation parce que ça fait partie de mon environnement Microsoft 365 ou il va pouvoir aller chercher de l'information qu'il va pouvoir retrouver sur Internet par rapport à ce qu'il a retrouvé. Donc là, vous voyez que c'est plutôt intéressant. Encore une fois, j'aurais pu le faire moi et l'idée, c'est d'avoir une première version que moi, je vais retravailler avec les éléments que je vais avoir à ce niveau-là. Et si je ne dis pas de bêtises, Théry, j'aurais aussi pu ajouter un fichier qui reprend un petit peu la manière dont j'organise mes fiches de poste et avoir une base en tout cas pour aller alimenter ce document-là. Oui. Oui, oui. Voilà. Et donc après, l'idée, c'est de regarder un petit peu cette première version, de la conserver, de la retravailler. Et si ça ne va pas, par exemple, est-ce qu'on demande ici diplôme expérience, peut-être la langue, on ne parle pas, rajoute, parler couramment, parler couramment, mon anglais, hop. Et donc, il va pouvoir machiner tout ça et normalement, il devrait me le rajouter au bon endroit. Voilà, les compétences requises et il me le met bien, langue, parler couramment, l'anglais. Voilà. Donc, encore une fois, là, on était resté sur ce fameux cas d'usage de ressources humaines. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir l'adapter à chaque métier de votre organisation. C'est pour ça qu'on attire vraiment votre attention sur le fait que, certes, on acquiert des licences Microsoft 365 copilote, mais n'oubliez pas quand même que derrière, il est nécessaire de prendre du temps quand même de voir comment et à qui je vais pouvoir affecter ce type de licence. on a un certain nombre de fonctionnalités qui correspondent à l'ensemble de mon métier. L'analyse des mails, la génération d'informations ou autre, la recherche d'informations, bien évidemment, la suggestion, bien évidemment. Mais encore une fois, plus vous allez finalement adapter des cas d'usage au métier et au quotidien, plus finalement il va être adopté derrière. Nous, on le voit chez nous. Aujourd'hui, il y a quelques mois de ça, en début d'année, on était tous un petit peu différents sur la manière d'utiliser copilote. Aujourd'hui, on sait que les commerciaux l'utilisent de cette manière. Nous, côté avant-vente, on l'utilise pour ça. En fait, chaque métier aujourd'hui a ses propres cas d'usage et après, l'idée, c'est de pouvoir faire grandir ses cas d'usage, faire grandir ses promptes et apporter des nouveautés au quotidien avec nos utilisateurs. voilà au niveau des... Je vais couper ça et je vais vous repartager ça. De nos cas d'usage, on aurait pu repartir un petit peu de zéro et montrer les fonctionnalités classiques. On imagine que depuis que Copilot est arrivé, un certain nombre d'entre vous ont déjà vu beaucoup de présentations, peut-être aussi notre premier webinar. Si vous ne l'avez pas vu, le replay est disponible. Mais en tout cas, voilà, si vous avez besoin d'informations ou autres, sachez que nous, on reste disponible pour pouvoir l'orienter à votre organisation. Et donc là, on avait encore et un dernier petit sondage de savoir si ceux qui avaient répondu au niveau des licences qui ont des licences, est-ce que vous avez déjà accompagné vos utilisateurs ou est-ce que vous êtes plus... Je le garde côté service informatique et je le teste plutôt de mon côté sans trop ébruiter le sujet. C'était pour voir un petit peu comment vous accompagnez en tout cas au niveau des licences. Est-ce que vous vous accompagnez ? Pas comment, mais est-ce que vous accompagnez vos utilisateurs sur le sujet ? Donc là, ceux qui avaient déjà des licences, on a 76% de je n'ai jamais accompagné mes utilisateurs. peut-être parce que vous êtes encore en phase pilote, ce qui est compréhensible. Il y en a quand même 21% qui ont déjà dit oui, qui ont déjà accompagné les utilisateurs. L'idée, encore une fois, c'est ce que je vous dis, l'accompagnement va être nécessaire. On le voyait il y a quelques temps sur Microsoft 365 et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est une nouvelle manière finalement à l'utilisateur d'avoir accès à l'information. Les prompts, ce n'est pas toujours naturel et logique aujourd'hui. Ce sera peut-être le cas dans quelques mois, quelques années si je peux dire. Mais l'idée, encore une fois, c'est quand même d'aider les utilisateurs à faire des premiers pas et à comprendre un petit peu cette logique-là. Aujourd'hui, pour mon expérience, j'ai besoin de faire une recherche sur Internet. Mon réflexe, en fait, ça va être d'ouvrir mon copilote dans mon Teams et de lui poser des questions et d'aller chercher certaines informations. Il me donne les sources, je vais vérifier la source, bien évidemment. Mais voilà, ça reste mon point d'entrée pour aller faire de la recherche interne comme externe parce que j'ai des licences copilote. Mais encore une fois, c'est une habitude. J'ai mis un petit peu de temps au début. L'idée, c'est de vous accompagner sur l'adoption de cette solution. Pour cela, vous l'avez compris, j'allais y venir. On a un catalogue d'offres, nous, d'accompagnement sur copilote. Encore une fois, vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas, on peut programmer des présentations un petit peu plus détaillées, faire des focus sur des sujets bien précis en fonction de vos attentes, bien évidemment. Mais sachez qu'en plus de j'achète des licences, nous, on est aussi là pour vous accompagner sur le sujet. Et donc, nous, on a découpé ça en plusieurs parties. On a la partie purement découverte où pour le coup, dans la découverte, on est sur des packs de découverte, d'adoption. Donc, orienter Microsoft 365 copilote, mais aussi copilote studio, on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, vous l'avez compris, copilote Microsoft 365 va se baser sur toutes les données qu'on a au sein de notre environnement Microsoft 365. Sachez qu'avec copilote studio, vous avez la possibilité de créer votre propre copilote, celui qui est personnalisé, basé sur la base de données que vous allez lui donner. Là, pareil, on est capable de vous accompagner dans cette découverte-là. Donc, n'hésitez pas, on est sur cette partie-là. Et enfin, sur la partie déploiement, parce qu'une fois que c'est découvert, l'idée, c'est de le faire adopter. Notre équipe en accompagnement changement, à l'adoption des différentes solutions Microsoft sont aussi là pour vous accompagner dans le déploiement massif, en tout cas, de la solution. Et pareil, d'aller créer avec vous et de faire adopter votre premier copilote personnalisé. On est également là et on a cette offre packagée. Alors là, c'est plus dur sur mesure quand on est sur du copilote studio. L'idée, c'est de comprendre votre besoin en amont, bien évidemment. Mais en tout cas, on a ces deux plans de découverte, de déploiement. Et puis, qui dit Microsoft 365 copilote, on ne peut plus passer à côté de tout ça, de tout ce qui est la gouvernance des données. C'est des sujets que nous, on se doit en tout cas de mener avec vous sur votre environnement, de vous accompagner sur le fait, comment il va falloir aujourd'hui sécuriser, gouverner cette donnée-là, que ce soit sur le cycle de vie, sur les accès à la donnée. Donc, c'est pour ça que nous, on a une offre, en tout cas, qu'on a appelée préparation, parce que c'est la préparation sur du court et du long terme. Ça ne se fait pas tout en amont ou tout après ou peu importe. l'idée, c'est que ce soit quand même assez lissé et donc l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner sur toutes les recommandations qu'on pourrait vous donner et que Microsoft donne en tout cas pour l'utilisation de copilotes dans notre environnement Microsoft 365. Voilà. Et si je ne dis pas de bêtises, Théry, tu as partagé un petit lien si vous avez besoin d'informations à ce sujet. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, si c'est plutôt clair. Il y en a eu pas mal. J'ai répondu directement en direct, en question-réponse. On a eu pas mal de questions sur la démo OneDrive pour savoir un peu si les documents éventuellement, si la recherche ou la demande de comparaison pouvait s'adapter sur des PDF. Donc, j'ai répondu que oui, c'était bien le cas. Et que, voilà, si effectivement, on pouvait aussi faire des recherches si par exemple le format du CV était un peu différent. Donc, j'ai précisé que oui, c'était possible aujourd'hui du moment que ce n'était pas une image. Aujourd'hui, Copilote ne va pas savoir aller chercher de l'information sur une image, même si ça va arriver dans pas longtemps d'ailleurs. Mais voilà, donc ça, c'est bien possible. on a eu la question de savoir si les prompts étaient possibles en vocaux. Donc ça, sur Outlook, on n'est pas encore possible, enfin, ce n'est pas encore possible de dire un message par exemple. Pour le coup, là, c'est plutôt ça. Ça existe déjà, si vous avez Siri, si vous avez Cortana, il est déjà possible un peu d'utiliser le vocal. mais de le faire, en fait, transformer, on va dire, votre idée en un mail un peu structuré, etc., ce n'est pas encore possible. Mais j'ai envoyé un lien aussi en disant que bientôt, on allait pouvoir discuter avec Copilote. Oui, exact, on a vu la vidéo, c'est vrai. En vocal. Voilà, exactement. Donc ça, je voulais partager aussi dans les questions-réponses. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, voilà, j'ai répondu un peu au fur et à mesure. Je vous ai donné le lien pour pouvoir prendre rendez-vous. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des petites questions un peu, voilà, en fonction de vos cas d'usage aussi, si vous avez commencé à utiliser Copilote, mais voilà, vous voyez que ça ne prend pas forcément. Nous, on peut vous aider à monter un peu des cas d'usage, à venir dans vos locaux aussi pour faire des démos, essayer de travailler avec vous sur des nouveaux cas d'usage et faire en sorte que les utilisateurs aujourd'hui qui possèdent des licences ou pas d'ailleurs, puissent utiliser de plus en plus Copilote. donc voilà, on vous laisse prendre rendez-vous. Super. J'ai un dernier petit point, je vois que Copilote nous informe qu'il nous reste dix minutes dans la réunion. Juste quelques minutes à ce sujet parce que je sais qu'on a la demande de pas mal de clients aujourd'hui. sachez que vous l'avez compris en tant que partenaire Microsoft, on a la possibilité aujourd'hui parce qu'on fait partie d'un programme autour de Copilote avec Microsoft qui nous permet aujourd'hui de délivrer un certain nombre de workshops autour de Copilote que ce soit Copilote Microsoft Microsoft 365 Copilote je vais y arriver ou Copilote Studio donc en fonction encore une fois des conditions d'éligibilité d'éligibilité je vais y arriver à ce niveau-là bien évidemment on est totalement ouvert si vous avez besoin de regarder ça avec nous de pouvoir organiser ces workshops qui sont financés par Microsoft c'est important de le dire voilà donc il y a une partie de découverte de réalisation de valorisation en fonction des licences que vous pouvez avoir autour de Copilote de l'usage aussi que vous avez sur Microsoft 365 voilà on est capable de voir avec vous si vous êtes éligible à ça ça permet en tout cas de mettre ce sujet-là au sein de votre organisation de travailler avec vous surtout sur des cas d'usage très important aujourd'hui Microsoft estime que certes il faut acheter ses licences mais derrière il faut travailler sur des cas d'usage de véritables cas d'usage pour faire adopter cette solution cette grosse valeur ajoutée si je peux dire au quotidien de nos utilisateurs et donc l'idée c'est sous forme de workshop donc il y a plusieurs ateliers en fonction des thématiques qu'on pourrait avoir là sous les yeux et puis c'est réalisé de la part de nos experts et puis avec vous bien évidemment voilà donc n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions que ce soit sur Copilote sur notre catalogue qui est plutôt bien fourni pour vous accompagner là-dessus sur les workshops qui sont financés par Microsoft sous certaines conditions on reste disponible je ne sais pas s'il y a encore des questions terribles tu avais peut-être quelque chose à rajouter on a une dernière question enfin là qui vient d'apparaître est-ce qu'on a prévu de faire un webinaire sur l'utilisation de Copilote avec 365 donc j'imagine que vous souhaitez éventuellement un webinaire dédié à l'utilisation de Copilote pour M365 on peut y réfléchir pour faire une démo oui alors vous avez normalement un replay qui est disponible on pourra peut-être prendre vos coordonnées et vous partager le dernier replay qu'on a eu sur Copilote 365 il y a ce replay là potentiellement dans l'année on en aura d'autres bien évidemment et puis sinon je vous propose de nous contacter oui voilà vraiment n'hésitez pas on prendra le temps de vous répondre ce sera d'ailleurs sur moi sur Blondine en direct avec vous donc si voilà si c'est même juste 5 minutes pour qu'on s'appelle voilà n'hésitez pas et puis on en discute c'est vrai qu'on a dû se limiter à 2-3 fonctionnalités mais je vous avoue que ça a été dur dans le sélectionné voilà donc il a fallu qu'on sélectionne certaines fonctionnalités on pourrait en parler pendant des heures mais voilà en tout cas l'idée c'était de vous donner quand même plusieurs informations autour de tout ça les deux possibilités bien évidemment et puis s'il n'y a pas d'autres questions on vous souhaite une très bonne après-midi et puis à très bientôt merci Théry au revoir merci